Le Hayat Regency Montréal accueillait lundi et mardi 3 et 4 avril la cinquième édition de la Convention d'affaires Canada-France, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada. Cet événement annuel, qui permet aux PME françaises et canadiennes de visualiser les opportunités d'investissement dans les deux pays, prend de plus en plus d'ampleur, puisqu'environ 150 entreprises ont répondu présents. Alors y a-t-il de plus en plus d'entreprises qui participent à la Convention d'affaires ? La réponse est oui. Il y a moins de participants, mais il y a plus d'entreprises qui sont cette année inscrites à la Convention. Cela signifie qu'il y a un petit peu moins d'institutionnels, mais il est évident que les institutionnels sont importants, mais ce qui est encore peut-être plus important pour nous, c'est aussi d'aller chercher des entreprises qui veulent s'implanter au Canada. La Convention avait pour thème cette année les secteurs des technologies de l'information et de la communication et du numérique. Pour l'occasion, comme lors de la précédente édition, divers ateliers et conférences étaient organisés. Quelques nouveautés cependant mettaient l'accent sur l'industrie 4.0, comme l'utilisation d'une nouvelle application qui permettait aux participants de suivre l'événement. Le mentorat était également mis à l'honneur, favorisant les relations intergénérationnelles. Nous avons eu une expérience d'entreprise, d'une grosse entreprise en fait, qui est le groupe de Richebourg, qui est un groupe de près de 35 000 personnes qui est venue s'implanter au Canada. Et ce genre d'implantation n'est quand même pas si fréquent. Donc nous étions très heureux de pouvoir bénéficier du témoignage de Thomas de Richebourg, qui est à la tête de ce groupe. Pour la deuxième année consécutive, un concours de start-up était organisé afin de promouvoir le projet de créateur d'entreprise. Deux prix étaient décernés, celui du jury et celui du public, sur la base de critères précis. C'est vraiment l'aspect aussi international, développement international, revenu, création de revenu, lien entre la France et le Canada, profil aussi de la personne, la présentation, la facilité, la pertinence. Il y a vraiment, je pense, sept ou huit critères. Ça a été serré, même si la première place a été assez unanime. En effet, la gagnante Marianne Burkly a fait l'unanimité puisque son projet Yaponie a raflé les deux prix. Yaponie, c'est quoi ? C'est un jeu de rôle éducatif constitué d'une application et d'un stéthoscope connectés dont le but est de permettre aux enfants de 3 à 8 ans de comprendre et d'apprivoiser la maladie, d'anticiper le processus de soins et de dédramatiser l'hospitalisation. Cet événement de la Chambre de commerce et de l'industrie française au Canada affiche de belles réussites puisqu'elle a permis, entre autres, à la Nancéenne, une entreprise lorraine d'épices pour l'industrie alimentaire, de s'implanter au Canada à la suite de la dernière convention. Un reportage d'Alizé Calza et de Cédré Lémard pour l'Otard d'Umbéry. Sous-titrage Société Radio-Canada